Attends, il y a du carbonique. Cela n'échangerait leur place pour rien au monde. Depuis 9h du matin et parfois même avant pour certains, ils étaient devant les portes malgré le froid et la neige. Il faut croire que les volcans s'arréchauffent, eux tout simplement attendaient Vulcania comme l'événement de la région. Ce qui m'a le plus, c'est une salle où il y a des grondements avec des images de volcans. Formidable, vraiment appréciendante. Surprenant. Je voudrais amener mes élèves ici. J'enseigne les sciences dans une école américaine à la Hague et je pense que c'est excellent. Tout est très clair, pédagogique, l'intérieur de la Terre, des choses également créatives comme le tunnel de lave. Tout vous donne l'impression d'être au cœur d'un volcan. C'est très très beau. Voilà, c'était les réactions des tout premiers visiteurs du parc. C'était donc en 2002. Et à l'occasion des 15 ans de Vulcania, je vous propose de revenir sur l'évolution qu'a subie le parc depuis quelques années. Évolution qui a semblent-il porté ses fruits puisque la fréquentation est en constante augmentation depuis 3 ans alors que la saison n'est même pas finie. Le mois d'août 2017 sera d'ailleurs l'un des meilleurs qu'ait connu Vulcania. Lorsque la structure a été créée, elle se voulait essentiellement scientifique. Désormais, c'est beaucoup plus ludique. Effectivement, au début, c'était très muséographique, classique. Et ce n'est pas forcément ce que les gens voulaient découvrir. Ils voulaient venir passer une bonne journée en Auvergne en apprenant des choses sur les volcans, mais aussi en se distrayant. Et c'était peut-être quelque chose d'un peu austère au départ. Ce qui fait qu'à partir de 2006-2007, on a un petit peu changé d'orientation. Il y a désormais beaucoup d'attractions avec des effets spéciaux et elles sont renouvelées régulièrement. Par exemple, ici, on peut survoler les volcans d'Auvergne en suivant des aigles, comme si l'on était dans la nacelle du montgolfier. Autre attraction spectaculaire, Abyss Explorer. On est dans un batiscafe qui va permettre de descendre au fond de la mer pour observer les volcans des profondeurs, avec là aussi quelques effets spéciaux impressionnants. Chers passagers, nous sommes arrivés à destination. On n'est pas sur la Lune, on n'est bien sur une planète, pas un satellite. L'aspect scientifique n'est pas pour autant oublié avec plusieurs salles à vocation pédagogique, comme la formation des planètes qui est expliquée en français et en anglais pour certaines séances. Il y a également le coin des expériences où l'on peut aussi mettre un peu la main à la pâte. Par exemple, ici, l'animateur propose de protéger la ville de Clermont-Ferrand d'une coulée de lave. On a une maison qui brûle en cours de route aussi. Est-ce que vous savez pourquoi la cathédrale de Clermont est là ? Oui, parce qu'elle est faite avec des roches exactement volcaniques. Il y a trois ateliers ici. Il y en aura un où vraiment on explique comment se forment les volcans à travers différentes petites expériences qu'on peut refaire à la maison. Ce sont des choses assez simples. Il y a des ateliers où on fait des expériences de physique, de chimie. Pareil, qu'on pourrait refaire à la maison. Pas toutes, bien sûr. Vulcania est donc un parc unique puisque c'est le seul qui jongle entre le pédagogique et le ludique. Il faut amener de la connaissance scientifique, amener de la connaissance du monde des loisirs. Et chez nous, on a de multiples profits qui amènent chacun cette compétence. Et nous, l'idée, c'est de passer un moment très agréable en famille et entre amis, de pouvoir apprendre en s'amusant, s'amuser en apprenant, d'éveiller la curiosité des visiteurs. La ligne directrice pour l'avenir est de renouveler régulièrement les attractions tout en développant les explications sur les phénomènes météo spectaculaires. On va renforcer cet aspect, justement, information sur les risques naturels. Puisque les risques naturels sont des choses qui, effectivement, jouent un rôle extrêmement important dans nos sociétés. Et de plus en plus, d'ailleurs, on le voit en ce moment avec l'activité des cyclones au Texas. Vulcania a donc trouvé son véritable ADN entre ludique et scientifique, ce qui permet à toute la famille d'y trouver son compte lors de la visite. d'autres. Merci. Merci. Merci.